Générique ...de collecte de dons pour soutenir la recherche sur les maladies rares. Et vous le savez, comme chaque année, France Télévisions s'est mobilisée et au terme du marathon télévisuel caritatif, le compteur 2021 affiche 73 622 019 euros de promesses de dons. C'est en hausse par rapport à l'an passé. 1 507 430 euros en Bretagne. Bonsoir André Guillaumard, merci d'être avec nous. Vous êtes le coordinateur du Téléthon en Ile-et-Vilaine. Alors, en Bretagne, ces promesses de dons sont-elles à la hausse ou à la baisse ? Bonsoir et merci de me recevoir. En Bretagne, les promesses de dons ne sont pas terminées. Le Téléthon n'est pas terminé puisque le 36-37 notamment restera ouvert encore pendant toute une semaine et les gens pourront oser. Alors, les chiffres que vous avez cités pour la Bretagne sont des chiffres des promesses de dons faites au 36-37. Pour le reste, nous ne pouvons pas encore donner de chiffres parce que ce dimanche, des choses se sont passées. Il y a encore des manifestations sur le terrain qui se feront dans le courant de la semaine, peut-être un peu la semaine prochaine. Donc, les chiffres sont loin des définitifs. Par contre, ce que vous avez annoncé, cette progression en Bretagne, elle est réelle. Et notamment en Ile-et-Vilaine, les chiffres pour les appels au 36-37 sont en progression de 40%. Alors, dans son assent de la semaine, notre dessinateur, Loic Schertz, nous a croqué un couple devant son écran télé. Ils sont en train de regarder le Téléthon. Madame est prompte à faire un don. Monsieur, lui, on le voit, est harassé par la Covid. Dans quelle mesure cette épidémie a perturbé cette année l'organisation du Téléthon ? Cette épidémie, elle est présente. Tout le monde le sait. Tout le monde craint cette cinquième vague. Et nous avons été les témoins directs de cette chose pendant ce week-end. Les gens se déplacent beaucoup moins. J'ai visité des grandes surfaces, des grands magasins qui font des choses pour le Téléthon. La fréquentation était nettement moindre que les week-ends précédents. Néanmoins, note positive, vous avez renoué avec les événements sur le terrain. Nous avons renoué avec les événements sur le terrain. Enfin, nous avons pu faire en sorte que les gens se rencontrent. Il y avait cette soif de rencontrer. Mais les gens ne se sont pas tous déplacés. Noël-sur-Vilaine, par exemple, où nous avons le vendredi soir l'habitude de voir 2 à 3 000 personnes sur la place pour voir un beau défilé lumineux. Il n'y avait que 200 personnes. Beaucoup de repas ont été annulés. C'est comme ça. Mais les gens ont trouvé des solutions pour compenser. Puisque les gens ne pouvaient pas se réunir pour des repas, on a fait des repas emportés. L'argent collecté en Bretagne, comment va-t-il être réparti ? L'argent collecté sert évidemment à la recherche. Vous en avez parlé au tout début. Mais pas qu'à la recherche. Aujourd'hui, ça sert plus à accélérer des essais thérapeutiques. Parce que des solutions, il y en a énormément. On a vu d'ailleurs dans l'émission que des traitements sont en cours. Des médicaments sont sur le marché. Mais il faut accélérer tout ça. Et donc, l'argent va servir à cette accélération de cette révolution médicale que nous avons initiée. Mais aussi, il sert à aider les familles. Les familles ont besoin d'être aidées. Tout simplement parce qu'il faut que les enfants restent en vie. Pour qu'au moment où on aura trouvé une solution pour eux, on puisse les guérir. Merci André Guillaumard d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la 35e édition du Télétemps. Merci à vous. Merci à vous.